Une chose est particulièrement invisible dans les groupes et particulièrement intéressante à rendre utile, c'est le don. C'est-à-dire le don que certains membres font à d'autres personnes sans attendre rien en retour, ou le don qu'ils font au groupe. Alors il ne faut pas confondre le don et la reconnaissance, la reconnaissance où on attend quelque chose du reste du groupe, de l'estime, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Mais dans le don, il n'y a pas de chose en retour de la part du groupe ou des personnes à qui on donne quelque chose. Par contre, évidemment, on n'a pas envie d'être un pigeon et d'être le seul à donner. Donc comment faire pour faciliter le don en le rendant visible plus facilement à l'ensemble du groupe ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir comment rendre visible le don dans le groupe pour faciliter ses mécanismes et rendre le don plus facile pour chacun. Pour cela, on va parler de la donnée. C'est-à-dire que si la monnaie est là pour faciliter l'échange, la donnée va être là pour faciliter le don. Et donc le don est moins intuitif qu'il n'y paraît. Contrairement à l'échange, on n'attend pas une contrepartie de la personne à qui on donne quelque chose. Contrairement à la coopération dans les groupes de façon classique, on n'attend pas une contrepartie de l'ensemble du groupe, de l'estime. Mais on va avoir une contrepartie intrinsèque, c'est-à-dire une contrepartie que l'on donne à soi-même, principalement de l'estime de soi ou alors de la réalisation de soi. C'est-à-dire pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, les aspects les plus élevés de cette pyramide. Alors pour faciliter le don, pour faciliter cette donnée, il va y avoir trois particularités. Premièrement, on a besoin d'un dédicateur global, c'est-à-dire pas forcément d'un dédicateur de qui donne, mais de montrer que globalement, le mécanisme marche et que si je donne, je ne serai pas un pigeon. Deuxièmement, ce mécanisme-là doit être anonyme. C'est-à-dire contrairement au mécanisme d'estime où il faut montrer qui a donné, dans le mécanisme de don, au contraire, comme la contrepartie doit être par la personne, pour ne pas mélanger ça avec les mécanismes d'estime, on va avoir une donnée anonyme. Le troisième mécanisme pour la donnée, c'est d'avoir une mesure approximative. En effet, notre cerveau a deux configurations. L'une lorsque nous sommes en empathie et l'autre lorsque nous comptons. Donc si on veut faire une mesure précise de l'ensemble des dons qui ont été faits dans le groupe, eh bien on arrête l'empathie. Donc on va faire du calcul approximatif pour avoir, en gros, de plus en plus, beaucoup ou pas beaucoup de dons. Alors comment faire concrètement ? Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, le premier, lors d'une réunion physique, et le deuxième, en ligne. Et évidemment, on peut tout à fait mixer les deux. Dans le premier cas, prenons par exemple un saladier et imaginons que chaque fois que quelqu'un reçoit un don, c'est-à-dire aidé par quelqu'un sans attendre rien en contrepartie, il rajoute une bille. Évidemment, on ne va pas s'amuser à compter toutes les billes tout le temps. Et donc, on va avoir simplement le saladier qui va grossir, va montrer qu'il y a de plus en plus de dons. Et grâce à ça, eh bien, on va favoriser effectivement les mécanismes de dons dans le groupe. C'est exactement ce que l'on a fait lors des rencontres moustiques de 2017, où nous avons mis ce saladier et ça a permis de voir quelque chose qu'on ne voit pas en général, l'importance de tous ces mécanismes de dons dans le groupe. Et ça a évidemment donné encore plus envie aux gens de donner eux-mêmes, aux autres, de leur donner des coups de main, de leur donner des objets quand ils en ont besoin, de leur donner des contacts, des cartes visites ou des contacts pour les aider. Deuxième solution, un widget sur Internet. À ce moment-là, eh bien, on peut imaginer que chaque fois qu'on clique sur 1, eh bien, sur plus, on va avoir une bille qui va s'ajouter sur notre saladier, cette fois, virtuel. C'est ce qui s'est passé avec le groupe Social 3.0, qui rassemble des entrepreneurs sociaux dans la région parisienne et qui a utilisé ça pour montrer comment ce saladier se remplissait. Et finalement, quand on voyait déjà d'une année à l'autre, eh bien, ça s'est bien développé. Mais on a même eu un problème, c'est que le saladier s'est rempli même avant même la fin de l'année, puisque dès avril-mai, déjà, il était plein tellement ça a favorisé les mécanismes de dons entre entrepreneurs et des entrepreneurs. et des membres de Social 3.0 vers l'ensemble de la communauté. Alors, vous pouvez mixer les deux, c'est-à-dire que, par exemple, lors des rencontres moustiques, eh bien, chaque soir, malgré tout, je comptais en cachette, sans donner évidemment le nombre de billes, les billes, et je remettais effectivement ces billes sur Internet de manière à rendre visible ce mécanisme-là. N'hésitez pas à les mixer. Vous pouvez remplacer les billes par ce que vous voulez. Ça peut être des arbres, ça peut être des feuilles sur un arbre, ça peut être tout ce que vous voulez. Du moment qu'on ne les compte pas, mais qu'on voit globalement des choses qui augmentent et qui représentent les dons dans le groupe. Pour en savoir plus, je vous propose de télécharger gratuitement mon livre, Le Guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté, que vous pouvez télécharger ici. Et puis, n'hésitez pas à commenter en dessous pour ajouter vos idées, vos commentaires. Si vous avez testé la donnée, allez-y, commentez et dites-nous comment ça fonctionne, comment vous avez pu développer le don dans le groupe. La prochaine fois, nous verrons d'autres mécanismes encore à rendre visible et en particulier, cette fois, le fonctionnement même du groupe, après avoir vu la façon de rendre visible les besoins, les actions et les dons. A très bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501